Le pape Benoît XVI a annoncé sa démission 28 février, 20 heures, c'est ce qu'a officiellement annoncé le Vatican. Il a fait ça lors d'un discours prononcé en latin lors d'un consistoire au Vatican. On parle au père Federico Lombardi. Bonjour, M. Lombardi. Bonjour, bonjour. Dans quelles circonstances le pape a fait cette annonce et quelles sont les raisons de son retrait? Oui, c'était une réunion de cardinaux pour l'annoncement de la date d'une canonisation. Les cardinaux sont normalement convoqués pour ça et le pape a pris l'occasion à la fin de cette petite célébration d'annoncer en latin, mais il y a aussi le texte dans les différentes langues, qu'il a décidé en conscience de rénoncer à son service d'évêque de Rome, c'est-à-dire aussi de pape, à commencer du 28 février à la fin du mois. Et les raisons sont les mêmes qu'il avait dit dans son livre « Lumière du monde ». Quand il était interviewé sur l'éventualité d'une démission, il avait dit « si j'arrive à la conscience de n'avoir pas plus toutes les forces physiques et de santé générale pour faire bien mon ministère pour l'Église dans un temple dans lequel ce ministère est tellement exigeant, alors j'ai donné ma démission ». Et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce sont donc essentiellement des problèmes de santé ? Non, il n'y a pas de raison de santé particulière, mais c'est une situation générale. Il a dit « quand je pense de n'être pas plus en condition pour mes forces dans l'âge avancé d'exercer dans une manière adéquate mon ministère, alors j'ai librement décidé de renoncer. Et ça, alors, avec le 28 février, il y aura, comme nous disons, le siège vacante. Et alors, il faut organiser, selon les normes canoniques, l'élection d'une nouvelle pape. Est-ce que ça se fera rapidement ? Comment ? L'élection d'un nouveau pape, est-ce que ça va se faire rapidement ? Comme toujours, aussi dans le passé, on l'a fait normalement dans le temps de moi, à peu près, ou de moins encore, après la mort du pape précédent. Et dans ce cas, il n'y a aussi pas d'affaires de funérailles ou de célébrations pour les funérailles. Alors, la chose, c'est encore plus simple, pour ainsi dire. Et c'est l'organisation des réunions, la convocation des cardinaux et les réunions pour l'élection. Père Lombardi, c'est extrêmement rare qu'un pape démissionne comme ça en fonction. Ça s'est produit depuis le début. Première fois ? Non, c'est la première fois dans les derniers siècles. Dans le passé, on avait déjà eu une occasion, le fameux Célestin V. Mais dans les derniers siècles, c'est la première fois. C'est naturellement une situation nouvelle. Père Lombardi, merci. Je dois aller maintenant, car j'ai beaucoup de questions, comme vous pouvez comprendre. On le comprend. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada